Musique On peut l'emprunter en bus, en voiture, à pied, à vélo et parfois même en bateau. Inauguré en mars 2013, de 575 mètres de long et 77 mètres de haut, appelé au départ le pont Baba, car reliant les quartiers Bastida de Bacalans, je vous parle bien évidemment du pont Jacques Chaban d'Helmas. Comment il fonctionne ? Quelles sont les personnes qui travaillent derrière cet ouvrage ? Je vous propose de répondre à ces questions, aux côtés de Laurent Rascoy, qui travaille quotidiennement au bon fonctionnement du pont. On y va ? Musique Dans l'année, on a à peu près combien de bateaux qui traversent le pont ? Au niveau paquebot, on tourne entre 50 et 55 par an. Ça s'est stabilisé depuis quelques années maintenant, on est à la capacité maximale. Les paquebots ne rentrent ou ne sortent qu'autour de la pleine mer. Malheureusement, les horaires de pleine mer peuvent tomber au niveau des heures des pics de circulation. Quels sont les chiffres importants à retenir sur le pont Jacques Chaban d'Helmas ? On a commencé fin 2009, la première pierre qui a été posée, la dernière pièce, la travail levante, a été posée fin 2012. La partie centrale, 117 mètres de long, c'est la plus longue travail levante d'Europe encore à ce jour. Si on va de rive à rive, c'est 433 mètres. Si on englobe l'éculé, on dépasse les 500 mètres, je crois, que l'on tourne autour de 540 mètres. C'est également un prototype. C'est le premier pont levant au monde, où on va trouver la machinerie, les moteurs, en bas. Tous les autres ponts levant au monde ont des moteurs en haut des tours. On est assez nombreux à l'emprunter au quotidien. Ça représente combien de voitures à peu près ? Je crois que c'est autour de 3000 véhicules à l'heure de pointe. Sans compter les vélos, les bus, les piétons. Le Bordeaux manque cruellement de ponts. Donc déjà, le premier pont, le pont de pierre, n'est arrivé qu'en 1822. Les anciens maires de la ville avaient décidé d'un nouveau franchissement. À un moment, c'était vers le cours du Médoc, vers les Quinconces, le cours de la Martinique. Et puis finalement, ça a été décidé de l'implanter face à la rue du Sienfort pour créer une continuité des boulevards jusqu'à la rive droite. Il y avait eu une étude pour un tunnel également. Mais bon, un tunnel aurait eu des débouchés beaucoup plus loin sur les rives, quasiment 500 mètres de chaque côté, donc un petit peu délicat, traversé pour les piétons et les cyclistes. Et surtout, Bordeaux est un port qui commençait à revivre avec l'arrivée de Paquebot. Donc il fallait conserver cet attrait touristique, cet attrait de paquebot qui fait tourner l'économie locale. On a de la chance, on n'a pas les gros paquebots qu'on trouve autour de la Méditerranée. On a des paquebots de petite ou moyenne taille et qui arrivent tout doucement, qui ne détériorent pas les quais. On tourne entre 10 et 15 mètres de profondeur au niveau du chenal. D'accord. Et le tir en dos d'un paquebot, c'est à peu près combien ? Le plus gros, ça tourne autour de 9-10 mètres. Oui, donc on a de la marge. Sauf en marée basse, mais on a quand même de la marge. C'est pour ça qu'ils arrivent à marée haute d'un. Parce qu'il faut savoir que le chenal est très étroit entre le pont Chamon-Elmas et le pont d'Aquitaine. Il fait à peu près 100 à 110 mètres de large. Par sécurité, le pont est levé avant que le paquebot passe devant le dernier port avant Bordeaux, qui est Bassens. Comme ça, si par hasard on rencontre un problème technique et qu'on n'arrive pas à le lever, le bateau peut toujours accoster en sécurité à Bassens. Des questions de sécurité qui sont juste parfaites. Parce que, voilà, et même on voit, on peut voir au niveau des pylônes, en cas de problème, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que les pylônes, là... Tout à fait, les pylônes sont également protégés des bateaux. Comme vous voyez, les îlots, les gros ronds que vous voyez autour des pylônes... De chaque côté d'ailleurs. Exactement, il y en a un de chaque côté de l'ouvrage, donc il y en a quatre. Ce sont des pare-chocs. Ils ont comme but de pouvoir stopper le plus gros paquebot qui vient à Bordeaux. Les embasses également, au niveau du chenal, ont été renforcées de façon à pouvoir également supporter l'impact de ce type de paquebot. C'est quoi donc la longueur du plus grand paquebot qui vient à Bordeaux ? 250 mètres. 250 mètres de long, d'accord. C'est le Crystal Symphony et Crystal Serenity. Ok, donc ça arrête un gros bébé, donc il n'y a aucun souci, même en cas de problème, le pont ne bougera pas. Exactement. Aucun accident avec les paquebots. On a juste eu dernièrement un petit bateau de croisière fluviale qui a percuté une embasse. Bon, l'embase n'a rien, bien entendu. Oui. C'est bon, c'est vraiment un petit bateau. Le bateau, lui, par contre, a eu quelques petits dégâts. On ne sait pas ce qui s'est passé à bord du bateau, mais apparemment, le pilote avait perdu le contrôle du bateau, plus rien ne répondait. Il y a eu une enquête en cours, donc je ne peux pas m'avancer dessus. J'attends les résultats de l'enquête. Mais bon, le pont a bien supporté le coup. Et alors, on parle de son fonctionnement, mais c'est quoi dans la machinerie ? Qu'est-ce qu'il y a en termes de contrepoids ? Combien c'est ? Effectivement, on a des contrepoids dans chaque tour, environ 600 tonnes de contrepoids quand même. En fait, vous allez voir toute la chaîne de machinerie, donc les moteurs, des réducteurs, climaires, secondaires. Je vous expliquerai tout dedans. Ok, on va voir. Allez, c'est parti. Et voilà l'intérieur de cette embase. Donc elle fait quand même 44 mètres de long au total. Donc c'est cette pièce qui a été ramenée depuis la cale-sèche de Bassens. Oui. Chotez-en. La couleur des murs que vous voyez, c'est la couleur de la garante. Tout le béton que vous voyez en couleur gris, c'est ce qui a été rajouté après. Donc les pylônes de chaque côté de la pièce. Et sur ce mur, juste en face de nous, c'est le mur côté du chenal de navigation. Vous avez ensuite la machinerie qui se situe d'un pylône à l'autre, juste au-dessous. D'accord. En fait, on pense que vu la taille du pont et vu les tonnes qu'il soulève, on s'attend à une grosse machinerie. Et en fait, on a juste l'un des moteurs qui fait fonctionner le tout. Exactement. Il faut savoir que la Travelle Vente pèse environ, genre on dit, 2500 tonnes. Le contrepoids, c'est une grosse cage métallique qu'ils ont remplie de plaques en acier sur 12 mètres de hauteur. Et ça prend quasiment tout l'intérieur d'un pylône. On a 600 tonnes de contrepoids dans chaque tour. Donc 2400 tonnes de contrepoids. Donc quand la Travelle est en bas, on a réellement en prépondérance la masse à soulever qui est d'environ 100 tonnes. Tu représentes 25 tonnes par pylône. Vous allez voir ici le réducteur secondaire. On ne peut pas le rater vu sa taille. Et puis il va aussi augmenter le couple. Parce que comme on a quand même une grosse masse à faire bouger derrière, il faut un axe un petit peu plus conséquent pour arriver à faire tourner en fin de chaîne le tambour. On va continuer. Allez. On va changer de pylône. Voilà, donc là nous sommes devant un pylône. Donc celui-ci est ouvert. Ça, on peut voir l'intérieur. Donc toute la place intérieure est bien prise. Parce qu'au fond, il y a la cage d'ascenseur. Ouais. Et entre la cage d'ascenseur et nous, c'est toute la place que prend le contrepoids de cette tour. D'accord. Donc c'est assez volumineux. Et là, nous allons prendre l'ascenseur. Parce que sans ascenseur, il faudrait prendre les marches. Et il y a combien de marches à peu près ? 387 marches. Ok, donc c'est plus sympa l'ascenseur quand même. En plus, ce ne sont que des issues de secours. D'accord. Donc nous ne pourrons pas les prendre pour monter. Par contre, si l'ascenseur est en panne et nous sommes là-haut, nous serons obligés de redescendre par les escaliers. Ok. Mais croisons les doigts que la situation ne nous arrive pas aujourd'hui. Effectivement. Allez, c'est parti, on y va. Allez. On va voir jusqu'à quelle hauteur alors ? Par rapport au niveau zéro où on était, on va prendre 72 mètres de haut. Regardez, ça c'est le contrepoids. Quand on traverse aussi bien en voiture qu'à pied ou à vélo, on voit qu'il y a un petit espace entre les deux. Pourquoi c'est comme ça ? C'est quoi ? Pour aérer le pont, pour le rendre plus joli ? Ce qu'il faut savoir, tout d'abord, c'est la pente. Ok. Oui, parce que quand on court, ou même à vélo, il y a un moment où c'est un peu plus compliqué d'un côté que de l'autre, c'est ça ? Exactement. Mais si par hasard les passerelles piétonnes avaient été collées à la chaussée, elles seraient montées beaucoup plus haut. Il y aurait eu une pente beaucoup plus raide, et donc l'obligation de respecter certaines normes pour les personnes de mobilité réduite. Et donc la pente aurait dépassé le seuil légal, donc on aurait dû mettre des plateformes, et donc ça aurait cassé un petit peu la structure de l'ouvrage. Du coup, ils ont décidé, l'architecte a proposé, les passerelles séparées, qui passent donc de l'autre côté des pylônes, mais avec une pente limitée au maximum à 4%. Donc la pente la plus raide, d'ailleurs, c'est de la rive gauche vers les premiers pylônes. Alors là, nous sommes sur le toit d'un base, donc au pied du pylône. Donc entre le niveau des machines, et ce que les gens connaissent, c'est-à-dire la travée. Là, on voit la taille de cet îlot, c'est quand même assez imposant. On est quasiment à marée haute en plus, donc on voit bien aussi la force du courant autour. Il y a autre chose aussi. Sur le pont, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand on le regarde depuis les quais, il est tout fin. Il y a une transparence à travers le pont. Regardez, en fait, je vous explique juste ce qui a été réfléchi, et mis en œuvre. Si vous regardez bien, au niveau des piles intermédiaires, parce qu'on n'y fait pas vraiment attention, on est très fine, il y a trois appuis. Alors au niveau de la rive, on a trois appuis aussi sur la culée. On aurait dû avoir ici trois appuis. Mais trois appuis signifiaient avoir un mur en travers. Et donc, on allait perdre cette transparence. Donc on aurait eu un pont beaucoup plus épais, beaucoup plus dur. Alors que là, en fait, ils ont renvoyé tous les efforts vers seulement deux appuis pour garder... Cette élégance. Et cette finesse. On le voit d'ailleurs, en regardant de l'autre côté aussi, on voit bien à travers la base, il y a cette fluidité, très bonne idée des architectes. L'architecte qu'il a conçu, c'est Thomas Lavigne. D'accord. Enfin, il l'a redessiné, suite aux recommandations de l'UNESCO. C'est son père qui avait dessiné le premier projet. Il a fallu dix ans, le temps de faire les concertations, les enquêtes publiques, toutes les procédures par rapport aux associations qui s'étaient regroupées contre le projet d'un pont. Puis on voit le succès aujourd'hui, vu le nombre de voitures qui passent, de piétons, la boucle qui est créée pour les joggeurs. En vélo, le week-end ou à pied, c'est pratique de faire un petit tour de Bordeaux, rive gauche, rive droite. Et de rester sur un pont qui est hyper aéré et en plein milieu de la Garonne. Exactement. Un très bel ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada ...